L'organisation est belle et l'Afrique a gagné quand l'organisation est meilleure, quand l'organisation est au top et c'est ce qu'on voit. Et aujourd'hui, je ne peux parler que de la part des légendes et des joueurs aussi qui ont porté les maillots de leurs équipes nationales et surtout des joueurs aussi qui ont joué des Coupes d'Afrique. On sait que la CAF ne peut pas organiser tout le monde, mais on est là aussi pour eux. On est là pour eux, on est là pour leur donner notre soutien et surtout leur dire qu'on parle beaucoup, que ce soit ma personne, Samuel, Ahmed Hassan ou Anthony, on parle avec le président de la CAF pour dire que le football aussi a besoin des joueurs qui ont porté aujourd'hui, qui ont joué des Coupes d'Afrique. Et encore, merci encore de la part du président de la fédération et tous les membres de la CAF de nous avoir donné l'opportunité d'être là, de vivre ces moments. Et pour l'organisation, que ce soit les terrains, je parlais avec les joueurs du Sénégal ou quelques joueurs avec qui je suis ami, c'est leur chance d'avoir des aussi jolies pelouses et de voir des terrains aussi magnifiques. C'est comme ça, c'est la vie, c'est la vie et c'est le monde qui progresse. Et on est content aussi de voir, depuis qu'on est là, que du très bon jeu. du très bon jeu et des équipes qui ne rêvaient jamais à un jour de jouer à une Coupe d'Afrique comme la Mauritanie, qu'on voit d'hier prendre leur premier point et surtout voir un pays comme la Mauritanie que je connais très bien, qui ne parlait jamais de football avant et aujourd'hui vivre en monde de football. Je remercie encore la CAF, le président Ahmad et tous les membres de la CAF de nous avoir fait part de leurs ambitions et surtout de ce qu'ils ont envie de faire pour le football africain. Je crois que pour ça, je suis bien placé pour répondre à cette question. Parce que je l'ai subi quand j'ai signé à Liverpool. J'ai vraiment eu des menaces. Quand je partais en équipe nationale, j'allais venir et je n'allais pas jouer ou j'allais perdre ma place. Mais je crois qu'aujourd'hui, moi, chacun a sa façon de voir les choses. Moi, je joue au football pour mon continent et pour mon pays surtout. Et je crois que la raison pour laquelle j'avais à un moment donné peur de ma place à Liverpool, c'était pour ça que je suis rentré en classe à l'époque avec mon entraîneur Gérard Rouillet. Et il n'y avait rien qui pouvait me dévier de venir jouer en Coupe d'Afrique parce que c'était mon rêve de gamin. Et je l'avais fait. Donc, pour vous dire que ce qu'il disait Samuel, c'est vrai aussi. Et ce n'est pas seulement cet aspect-là. Mais il ne faut pas oublier ce que le grand frère a dit tout à l'heure, Anthony. Si aujourd'hui, la Coupe d'Afrique était au mois de janvier, c'est sûr et certain qu'on n'aurait pas vu les Africains être meilleurs buteurs. Parce qu'ils vont quitter leur club un mois et venir jouer la Coupe d'Afrique. C'est important. S'ils ont été aussi meilleurs buteurs, c'est parce qu'on les a laissés continuer leur saison jusqu'au bout. C'est pour ça qu'ils ont été performants. C'est la performance qui est la plus importante. Et une dernière chose. S'ils partaient, que ce soit Sadio Mane, Salah ou Aubameyang, venir ici, et il y a des joueurs comme Harry Keul et tout ça, ils sont capables de les rattraper. Et l'organiser aussi au mois de juin, c'est les vacances, c'est les fêtes. Il fait chaud dans les pays et tout ça, c'est important aussi. Et que les familles pourront venir aussi, les enfants, par exemple des joueurs. Il y a des joueurs qui sont mariés. Leurs enfants vont finir l'école et ils vont accompagner aussi leurs parents. Tout ça, c'est important dans le football. Franchement, il y a beaucoup d'équipes qui m'ont surpris. Il y en a beaucoup. Mais quand je regarde les matchs, je me dis que, parce que, à notre époque, avec Samuel, on a tellement fatigué les équipes maghrébines. Et là, ils reviennent au premier plan. Que ce soit le Maroc, l'Algérie, c'est des équipes qu'il faut compter sur eux. Quand on leur voit jouer un football séduisant, et en plus, ils y mettent aujourd'hui l'intensité, c'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur pour nous, l'Afrique noire, qui pensent tout le temps à l'intensité, l'intensité, l'intensité. Mais l'équipe que je ne voudrais pas jouer aujourd'hui, en tant que Sénégalais, mais l'équipe qui m'a le plus surpris, c'est l'Ouganda. Ça joue, c'est physique, et ils savent quoi faire avec le ballon. C'est une équipe que je ne connaissais pas, mais franchement, bravo à cette équipe, et bravo à l'organisation. Hervé a raison sur eux. Parce que ceux qui sont sélectionnés aujourd'hui, on joue deux matchs, ils gagnent deux matchs. Le championnat marocain, c'est un très bon championnat, que je connais très bien. Et je viens souvent voir les matchs au Maroc. Et il ne faut pas oublier que le Maroc a des joueurs qui sont laissés à la maison, qui sont des professionnels, qui jouent en Europe, qui jouent dans un championnat que tout le monde connaît, que ce soit le championnat français, anglais, italien ou espagnol. Donc, le Maroc, on ne peut pas prendre tout le monde. Il ne peut prendre que 23 joueurs. Et aujourd'hui, moi, je crois, des deux matchs que j'ai vus du Maroc, et la Coupe du Monde qu'ils ont fait, la Coupe du Monde qu'ils ont fait en Russie, c'est une équipe qui monte en puissance. Et n'oublions pas que chaque entraîneur aussi a sa manière de faire. Hervé, c'est quelqu'un, la preuve. Pour vous dire que je regarde très bien le football marocain, il avait laissé Bouffal à la maison, à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, il l'a repris. Aujourd'hui, il l'a repris. Et Bouffal, c'est l'un des joueurs les plus talentueux de l'Afrique. Aujourd'hui, il l'a repris parce que Hervé est plus cohésion de groupe, le groupe qui est plus important que la personne. Après, on sait que vous avez deux très bons championnats, deux très bonnes équipes, Kajar et Uydat. Deux très bonnes équipes, et même les autres, très bonnes équipes. Mais aujourd'hui, Hervé a du pain sur la planche. Il a des très grands joueurs dans tous les domaines. Regardez les joueurs qui sont sur le banc. Ils peuvent jouer aussi en équipe du Maroc. Et je crois qu'aujourd'hui, le Maroc a la chance d'avoir un des plus grands entraîneurs. Mais maintenant, ce que je demande aux Marocains, c'est de les laisser travailler sereinement, tranquillement, parce qu'il est en train de trouver sa voie.